En mars dernier, Suki Waterhouse et son compagnon, Robert Pattinson, ont accueilli une petite fille, dont le prénom n'a pas encore été dévoilé. Dans un entretien accordé à Vogue publié ce 2 juillet, l'actrice et chanteuse est revenue sur le jour de son accouchement et a révélé comment la star de Twilight a géré ce moment. Une famille comblée, l'actrice et chanteuse Suki Waterhouse s'est récemment confiée sur la maternité et elle n'a eu qu'un mot pour la décrire. Choquant, dans une interview accordée à Vogue, la compagne de Robert Pattinson est également revenue sur le jour de son accouchement et de la réaction de l'acteur. Il était là avec moi et, comme tous les pères, il était très nerveux. Mais pour quelqu'un d'assez anxieux, il a été très calme. Il est le père que j'aurais pu espérer. Puis, un père et sa fille, c'est une véritable histoire d'amour. Depuis 2018, elle interprète des Edouard Cologne dans Twilight et en couple avec la chanteuse anglaise. Et entre les deux amants, c'est l'amour fou. Une source proche du couple avait confié au Daily Mail que Robert Pattinson assumait sa paternité de la même manière qu'il a assumé ses rôles au cinéma, avec un sérieux et une joie absolue. Il ne savait pas à quoi cela ressemblerait, mais c'est tout simplement époustouflant. Et voir comment Suki s'est adapté et a changé si rapidement depuis la naissance lui a réchauffé le cœur d'une manière inexplicable. Le Britannique âgé de 38 ans songerait même à avoir un deuxième enfant. Rob veut d'autres enfants. Il est prêt à essayer d'en avoir un autre dès que Suki sera prête. Il s'amuse beaucoup à être parent et s'est comme une seconde nature pour eux. Suki Waterhouse, le quatrième trimestre a été une leçon d'humilité. Sur la question du postpartum la star de la série Daisy Jones ce 6 s'est montré transparente sur ses réseaux sociaux, le quatrième trimestre a été une leçon d'humilité. A-t-elle expliqué ? La période postpartum a été remplie de joie exaltante, tellement de rires, de larmes, tellement des hormones. Je suis fière de tout ce que mon corps a accompli et fière de la bienveillance et de la grâce que je me suis accordée durant cette période de convalescence. Sous-titrage ST' 501